Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'application WeWard application totalement gratuite sur téléphone qui permet de gagner de l'argent en marchant alors on cumule des wards en marchant, on cumule des pas et puis on les échange contre des wards et les wards on peut les échanger contre de l'argent et donc dans cette vidéo les amis je vais vous expliquer comment optimiser vos gains de wards au travers de la nouvelle option qui sont les étoiles alors comme vous pouvez le voir, si vous n'avez pas fait la mise à jour, n'hésitez pas à aller faire la mise à jour vous avez une option, moi je suis niveau 10 avec 2 étoiles sur 3 c'est à dire que les étoiles c'est à 6000 pas chaque jour je gagne une étoile chaque jour quand j'arrive à 6000 pas et quand je serai à 3 sur 3 je changerai de niveau mais attention, a priori la règle, je vais vous montrer, on va revenir sur cette règle si un jour j'oublie de valider mes pas, je retomberai de niveau tout simplement et on a une étoile aussi, l'étoile orange qui est là à 25 wards elle est à 17 000 pas donc là justement j'ai 17 000 pas, donc je vais le faire dans cette vidéo, je vais le valider et donc a priori, selon la règle, c'est à dire que si je valide un jour le lendemain j'aurai 26 wards pour la valider 17 000 pas le surlendemain 27 wards et ainsi de suite donc on va déjà valider, on va voir ce que ça va donner cette règle des étoiles et après on va aller la voir en détail la règle on va essayer de la comprendre pour optimiser tout ça alors hop, voilà, j'ai 17 000 et hop, niveau 10, une étoile sur une, la série continue hop, on repart pour un tour vous avez atteint le niveau 11, cela signifie que vous avez augmenté votre temps et puis j'ai le continu qui est en plein milieu bravo, niveau 11, votre temps 2 et puis votre cagnotte est crédité pour fêter cela alors quand on change de niveau grâce aux étoiles déjà on gagne les amis, on gagne un petit bonus 2 wards, j'ai gagné 2 wards donc c'est plutôt pas mal ça fait ça en plus et là au niveau 11 pour 3 étoiles alors 3 étoiles, on peut les avoir avec l'étoile verte et l'étoile orange ça m'a fait 2 étoiles en une journée donc voilà, alors pourquoi j'ai 25 wards maintenant je vais aller voir au niveau 11 on va aller voir la règle alors, grimpez les niveaux en atteignant les étoiles sur votre jauge atteignez 3 fois étoiles vertes ou une fois une étoile orange pour passer au niveau suivant donc au niveau 11, rendez-vous demain pour découvrir votre nouveau palier de marche donc ah oui, effectivement peut-être que ce sera plus 17 000 pas, mais 17 500 pas pour 25 wards ça va être à voir, en savoir plus on va aller voir ce qu'il nous dit voilà les règles la course aux étoiles, le nouveau podomètre de Weward Weward lance la course aux étoiles une nouvelle fonctionnalité conçue pour vous challenger lors de vos marches quotidiennes tout en s'ajustant à votre propre rythme ce qu'il faut savoir, à Martien maintenant le podomètre s'adapte à votre allure donc c'est un peu ça, nous vous proposons des niveaux limités pour chaque niveau, les paliers qui s'adaptent à vos évolutions sur l'application votre podomètre propose également 2 étoiles une verte et une orange, c'est ce que je vous ai montré si vous êtes nouveau sur l'application, vous commencez l'aventure au niveau 1 moi je ne suis pas nouveau, j'étais directement au niveau 10 si vous êtes un marcheur expérimenté votre niveau de départ sera défini en fonction du nombre moyen de pas que vous faites d'habitude alors si vous êtes au niveau 1, forcément vous aurez plus de gains à monter alors niveau 1 pour passer au niveau supérieur vous devez remplir l'une des deux conditions suivantes atteindre une étoile une fois l'étoile orange donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui dans ce cas, votre passage de niveau s'effectuera le lendemain par exemple, en compétent de niveau 1 aujourd'hui le niveau 2 sera débloqué demain atteindre 3 fois l'étoile verte dans ce cas, votre passage de niveau s'effectuera en un minimum de 3 jours alors moi j'étais au niveau 2 pour l'étoile verte mais avec l'étoile orange, j'ai changé de niveau directement, je suis au niveau 11 descendre de niveau si pendant 15 jours consécutifs, vous n'avez pas réussi à atteindre une étoile que ce soit la verte ou l'orange, vous redescendrez d'un niveau voilà, donc c'est au moins 15 jours consécutifs donc les amis, il faut au moins atteindre ça une fois dans les 15 jours, c'est quand même pas très compliqué c'est le même fonctionnant pour tous les niveaux à noter, vous ne pouvez débloquer qu'un seul niveau par jour c'est ce que je viens de faire si vous descendez d'un niveau, le nombre de pas nécessaires pour atteindre l'étoile orange ne changera pas, car elle représente votre record depuis le début de l'aventure ah oui, donc ça ne vaut pas le coup de descendre sinon ce sera aussi dur de remonter quels sont les avantages de passer un niveau ? grimper de niveau est un excellent indicateur de votre engagement envers la forme physique en récompense de vos efforts, vous recevrez un bonus surprise à chaque fois que vous atteignez un nouveau niveau là j'étais au niveau 11 et j'ai gagné 2 wards si vous recevez un joker en bonus, vous disposerez de 7 jours pour l'utiliser passer ce délai, votre récompense sera perdue il faut voir ce que c'est comme type de joker de plus, grimper de niveau en atteignant l'étoile orange augmentera le nombre maximum de wards que vous pouvez gagner chaque jour et c'est ça qui m'intéresse avant vous pouviez gagner jusqu'à 25 wards en marchant désormais vous aurez l'opportunité de gagner un wards bonus à chaque fois que vous atteignez l'étoile orange donc là normalement demain, au maximum de pas, j'aurai 26 wards exemple, vous êtes au niveau 1 et atteignez l'étoile orange le lendemain vous pourrez atteindre, gagner 26 wards au lieu de 25 en fait c'est plus intéressant pour ceux qui sont dans les bas niveaux parce qu'ils vont pouvoir monter plus haut et plus facilement que moi je suis déjà dans un niveau assez haut en atteignant l'étoile nouveau orange, ce nombre augmentera à 27 et ainsi de suite à chaque fois que vous l'atteindrez à nouveau cela a appelé jusqu'à 88 wards des amis donc ça c'est quand même intéressant alors après s'il faut faire 100 000 pas, ça va être ça qu'il va falloir voir en tout cas je verrai déjà demain ce que ça donne pour la suite en atteignant des objectifs spécifiques vous débloquerez également des badges liés à vos accomplissements ils seront un excellent moyen de montrer vos progrès à vos amis et de vous motiver à aller encore plus loin voici un petit exemple, si vous franchissez deux niveaux dans un délai de 7 jours vous débloquez le badge grimpeur dans votre profil voilà bon après ça c'est des petits clins d'oeil attention pour les utilisateurs premium si vous êtes un utilisateur premium vous pouvez débloquer encore plus de récompenses en grimpeur des niveaux valider 10 000 pas vous rapporte 5 wards supplémentaires valider 20 000 pas vous rapporte 10 wards supplémentaires donc vous pouvez gagner par jour 15 wards en bonus en validant vos pas si vous êtes premium je vous donne rendez-vous d'ailleurs demain pour une vidéo sur le premium pour vous expliquer comment ça marche l'abonnement premium et comment on fait pour l'atteindre, quels sont les avantages je vous dirai tout en vidéo pour obtenir votre bonus cliquez sur l'icône de cadeau violet au dessus de votre jauge vous verrez les bonus disponibles et où combien de pas il vous reste à effectuer pour les débloquer si vous avez déjà débloqué l'un des deux cliquez sur le bouton obtenir W+, voilà ce nouveau système de niveau et de palier ainsi que les récompenses proposées sont conçues pour vous encourager à rester actif et à progresser dans votre activité physique cela vous permettra de maintenir votre motivation pour atteindre vos objectifs de marche quotidienne et à défier vos amis pour rendre l'expérience encore plus amusante bonne marche à vous donc voilà les amis c'est un concept plutôt sympa il va falloir voir parce que si on arrive à 88 wards dans la journée je sais pas ce que ça va donner si on cumule en tout cas voilà là j'ai franchi le niveau bravo donc vous avez débloqué le niveau 11 rendez-vous demain pour découvrir votre nouveau palier de marche donc bon il va falloir voir parce que là j'étais à 17 000 si le nouveau niveau est à 18 000 ça va et pour atteindre il faudra 26 wards mais après je me dis que si à chaque fois il augmente de 1000 pas je pense que ceux qui démarrent au niveau 1 je pense qu'ils auront peut-être 25 alors je sais pas combien les 25 c'est peut-être à 15 000 ils auront une progression plus intéressante en termes de wards mais donc voilà les amis il y a quelque chose à gratter là dessus pour optimiser ses gains de wards et donc bon écoutez moi je vous dirais je vais essayer d'optimiser tout ça et puis je reviendrai vous faire des vidéos un petit peu de stratégie pour voir la meilleure façon de voir cette évolution d'étoile et voir si sur plusieurs jours je peux maintenir le rythme après si c'est 17 000 pas à faire par jour ça relève enfin c'est quand même un niveau costaud puis il va falloir voir demain l'évolution si ça monte à 18 000 et que chaque fois c'est un wards de plus ça serait 20 wards pour 18 000 et ainsi de suite après il faut voir jusqu'où je peux aller je crois que mon record c'était 45 000 pas j'avais fait une vidéo à ce sujet donc voilà les amis c'était le nouveau bonus les fameuses étoiles les étoiles qui ont été rajoutées donc faites une mise à jour de vos applications WeWard et ça s'appelle la course aux étoiles booster vos marches quotidiennes voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501